Et là, je m'en allais pour partir. Puis là, Phil, il disait arrête, arrête. Écoute, il y en a un autre homme qui arrive. Un autre qui se rencontre depuis trois mois. Phil, il me regarde dans les yeux, il dit bouge pas, Gaétan, ça en vient. Ah, je dis, je regarde même pas, regarde. Mon regard est là. Ils m'ont coupé un doigt, ça va être moins pire de voir ce qui s'en vient. Il dit arrête, il n'y a rien, lui. Il dit Gaétan, il va seulement te rencontrer. Il dit attends donc, je dis non, non, je m'en vais. Lâche-moi. Il dit reste donc, hé, câline, je vais revenir au feu. Là, je me retourne, je... Ben, voyons donc, astille. Voyons, c'est sûr, je me trompe, c'est un arbre, ça se peut pas, c'est pas quelqu'un. Hé, Gaétan, leur chum, il s'en venait. Il y avait des jambes comme ça, qui s'en vont par là. Mais tout le trompe, de même. Il s'en venait de même. Phil, il avait les yeux qui pleuraient tellement il riait. Il m'a regardé, dit, tu cherches qu'est-ce qu'il y a eu de ta gueule. Il arrive à côté de moi, je dis même pas bonjour, qu'est-ce que t'as eu? Il m'a regardé, dit, quoi, quoi? Tu t'as pas aperçu que tes jambes vont par là, puis ton corps par là? Oh, il dit ça, Chris, oui, ça. Oh, il dit, je tombe en bas des deuxièmes. Puis, ils ont pas été capables de remettre ça tout droit. Mais, il dit, pas grave, on s'habitue. Parle pour toi. Même si ça faisait dix ans, je t'en voyais à la vie de même, moi, je ne m'habituerais jamais. Hé, là, je suis à côté, tu penses? Je suis plus capable, là. La femme de Réal, qui coupe des petits saleries, elle dit, pire, t'aimes-tu ça? Moi, je vais aller, je vais aller au motorisé, hein? Je vais aller lire une bande dessinée, quelque chose de gay, là, tu sais. Mais, je vais revenir à soirée, écoute, je suis parti au motorisé, là. Hé, j'avais chaud, moi, je capotais. Puis, je ne les ai pas revus pendant quatre, cinq jours. Mais, c'est devenu comme des nouveaux amis, des nouvelles connaissances du camping, si vous voulez. Puis, à un moment donné, je te dirais, quatre, cinq jours plus tard, moi, c'est rare, je me lève tôt le matin. Mais, ce matin-là, j'étais tôt, il était à 8h le matin. On a tous une petite place préférée, hein, dans nos motorisés ou le chalet, quelque chose. Moi, c'est derrière le volant, j'ai mon banc, je tourne de côté. Il est 8h, le premier matin, je me lève sitôt. Puis, je pleure de céréales. Tu sais, quand tu dis, je vais relaxer, hein? Moi, j'aime ça, regarder dans le pare-brise, la vie du camping, hein? Tu sais, 7h le matin, tu as encore de la rosée, petite fumée. Tu es en train de manger mes céréales, je me lève, regarde dans la vitre. Gaétan, de bonne humeur. Tu sais, quand tu t'en viens en chantonnette, « Rup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup-pup ». Il s'en venait voir son nouvel ami. Gaétan s'en vient, puis Phil arrive comme en V, encore de gorge. Non, 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 non. Film d'horreur, c'est après minuit, pas le matin, là. Et là, il arrive, tu sais, comment c'est fait, les portes de motorisé aux droulottes. Tu as une porte dure que tu rouvres, puis tu as toujours la porte moustiquaire à l'intérieur qu'on reste fermée. Tu sais, tu as du moustiquaire en haut, tu as une planche de métal ou de plastique au milieu, puis tu as du moustiquaire en bas. Tu sais, comment c'est fait. Moi, je suis assis, je mange mon plat de céréales, la porte est là, mon Gaétan, il arrive, dans la porte, il vient me jaser. Fait qu'il me jase de même. Moi, je le vois tout, là, il me jase ben droit. C'est fort que moi, je le regarde dans le bas, il a les pieds comme ça. Puis Phil, il est en arrière, et lui, il a deviné ce que je voyais, moi, de mon bord. Il parle par-dessus Gaétan, il dit, « Là, tu penses qu'il est assis sur quelqu'un, ta gueule, ta gueule. » « Aide-moi, là, j'ai l'assiné de la misère à manger mes céréales. » Mon Gaétan, il dit, « Écoute, on t'aime bien, Jean-Marc. » « On sait que t'es tout seul souvent. Tes amis sont pas venus dernièrement. » « Puis on aime ça, passer des moments avec toi. » « Tu viendrais-tu? » « On t'inviterait d'un restaurant ce soir, manger avec nous autres. » « Je dis, « Colline, moi, ils sont tellement fins avec moi, pas de problème, on y va. » « Et tu sais, on traîne toujours des petites voitures derrière les motorisées pour se déplacer. » « Puis moi, le cas, je traîne un camion. » « Je sais pas pourquoi, là, un gros camion, il a huit places là-dedans, là, tu sais. » « C'est bien cute, quand même, qu'ils m'ont dit ça, parce qu'ils disent, « OK, donc, on y va ce soir. » « Je dis, oui, on y va. » « Ah, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? On y va, tu sais, avec trois petites autos bien plates ou on y va avec celui qui a le plus gros camion? » Ils demandaient s'ils répondent. « OK, on va prendre le micro. » « Fait que là, il me dit, « C'est correct, tu passes nous prendre à notre terrain et puis on y va. » « OK, parfait. » « Je passe chez Phil. » « Phil embarque en avant de moi, côté passager. » « Gaétan embarque derrière avec la femme de Phil et de Gaétan en arrière, tu sais. » « Fait que je pars avec mon camion, puis on s'en va au restaurant, ça s'appelle le Ruth's Chris. » « Au cas des gens connaissaient ça, moi, je connais pas ça du tout. » « Mais c'est un restaurant chic aux États-Unis. » « Donc, on part. » « Puis là, je te dirais à peu près, tu sais pas, au moins 9-10 minutes avant d'arriver au restaurant, je suis à 87, je pars à rire. » « Ah, mais, regarde, plus qu'à pâme, à côté, là. » « Tu sais, quand tu ris tout seul, puis t'as de la misère, tu cilles, là, parce que tu ris, là. » « Je suis au volant, c'est fait, « Hiiii, hiiii. » « Mon fil qui se retourne, dit, « Mon Dieu, Seigneur, c'est peut-être crampé de main. » « Je pense à quelque chose. » « Ben oui, mais peux-tu nous le compter? » « Non, non, Christ, compte trois ans, ça, c'est la mienne, là. » « Un pas pour tous les comtés, là, tu sais. » « Ben oui, mais tu as vraiment l'air à trouver ça drôle, parce que c'est vraiment drôle. » « Mon Gaétan, en arrière, ben oui, mais dis-nous, là, vous êtes fatigants, vous me faites manquer des bouts, là. » « Écoute, c'est un restaurant chic, moi, j'ai jamais vu ça, je suis jamais allé à ce restaurant-là, mais je me disais, un restaurant chic, il doit avoir un valet, il doit avoir un certain décorum. » « Écoute, je me pouvais plus. » « Je savais, moi, quel gang j'arrivais là, là. » « Je me disais, asti, le valet, il va en avoir pour son argent. » « Ben, j'ai pas été dessus. » « Écoute, je me niaiseux, ça, je le vis trop, m'arrête de rire. » « Bon, on arrive au restaurant et c'est très chic. » « Écoute, j'ai quand même un beau camion, mais j'avais l'air, écoute, de la cantine à patates, là. » « C'était des Ferrari qui partaient en avant de moi et des Mercedes. » « Moi, j'arrive avec le camion, puis on se stationne, genre, tu sais, où il y a des belles colonnes en ciment, là, il y a un genre de carport. » « Je me stationne là, c'est mon tour, tu sais. » « J'arrête là, le camion, il ne bouge pas, il est blanc. » « Puis les vites, mes vites sont teintées, mais teintées. » « C'est noir comme le sol ici, là, c'est noir opaque. » « Fait que là, le camion, il est parké, là, on ne bouge plus. » « Puis comme tu as fait, comme je pensais, il y avait un valet. » « Mais écoute, t'as que ses dos blancs, cravate blanche, gants blancs, tu sais, propres au bout, là. » « Il regarde les voitures arriver, puis je vois très solennel devant le restaurant. » « À un moment donné, on est dans le camion, il ne bouge plus, je ne suis plus capable d'arrêter de rire. » « Là, je hurle dans le camion. » « Phil, il dit, « Coudon, va-tu nous le dire, c'est quoi? » « Ça s'en vient. » « Ça s'en vient. »